Est-ce que tu aimes les monstres ? Ils sont partout ! Sous ton lit ? Dans les placards ? Dans vos toilettes ! Mais si au lieu de te faire peur, il te faisait hurler... De rire ! Justement, on en a attrapé un ! Transformons-le en quelque chose de beaucoup plus rigolo ! Pour la science ! Oups ! Non, pas oups ! Goups ! Goups sont les fris-bis monstres ! Fais-les voler pour des sœurs de rigolade ! Ha 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 ! Urbanzine live ! Parce que Goldo, ouais... C'est un dessin IP, c'est tout ça, mais pour moi, c'est pas tout l'icône de général. C'est devenu quelque chose de très gratuit. C'est un fait de réculturel. C'est ça, il est très fort. Voilà, c'est bon, vous avez promu une exclue, et là... Le monde entier... Et donc, on a essayé de travailler sur notre chaleur. Je vous propose, messieurs, qu'on aille profiter à nos camarades japonais. Goups sont les fris-bis monstres ! Ouh, bonjour et bienvenue au Japon ! Car effectivement, on est là, avec des figurines géantes. Parce qu'on n'est pas qu'au pays du soleil et le vent, on est aussi au pays du jouet. On est même au Tokyo Wonder Festival ! J'y suis jamais allé de ma vie ! Entrer dans la phase phénomène de guerre ! Effectivement Benzai, nous sommes au Wonder Festival, l'un des plus grands rassemblements de fabricants de figurines au monde. C'est complètement dingue ! Pendant une journée, on peut découvrir les nouveautés à venir ! Mais il est mort, les temps comme les œufs sont durs ! C'est un rêve de gosse ! Franchement, je suis super content d'être là ! De voir tout cet univers de vivre de l'intérieur, cet univers du jouet quoi ! D'être un petit peu acteur là-dedans ! Et moi, je suis là d'abord avec mes yeux de gosse ! Parce que ben, tu vois, le Jumbo c'est le jouet moi qui m'a donné envie de collectionner ! Je ne l'ai pas connu étant gosse, mais en tant que collectionneur, c'est vraiment cette pièce qui m'a rendu dingue ! Et de l'accompagner pour son retour au Japon, ben je suis très content quoi ! Et oui, qui dit salon du jouet dit nouveauté ! Et même avant première ! On va d'ailleurs se concentrer sur une fierté française ! Et le plus français de tous les robots géants ! Goldorak ! Dont le Jumbo va être réédité ou même réinventé par Abbey Style Studio ! Donc on va les voir ! Je pense que c'est un jouet qui a vraiment marqué les gens ! Parce que quand on était enfant, il était vraiment grand ! Goldorak était aussi une licence qui était assez importante pour les enfants ! Celui-ci, il est plus qu'un jouet évidemment ! Parce qu'il a été pensé en tant que jouet ! Parce que ça reste au départ un hommage à la version d'origine ! Mais c'est une version collector ! Parce que les matériaux utilisés, le design qu'on a apporté dessus ! Et puis la finesse du design ! On s'est quand même un petit peu éloigné du jouet ! Et des codes principaux du jouet ! Et on l'a vraiment transformé en une version collector ! Est-ce qu'on peut parler d'un jouet collector ou d'une figurine collector ? Ça c'est à vous de voir ! Mais on a essayé qu'il soit au plus complet possible ! On est vraiment sur une pièce ultra collector ! Ce Jumbo, il est limité ! Je pense que c'est un produit qui va partir très très vite ! Donc vraiment un très très beau collector ! C'est pas bien de chahuter quand il y a du monde ! Est-ce que ce serait pas la parfaite occasion pour revenir sur l'histoire du prince des robots ? Effectivement, Goldorak, c'est une histoire d'amour avec la France qui a démarré dans les années twist ! Non pardon ! Les années disco éclos de François ! Les années 70 ! J'ai mis 15 ans à venir, je vais mettre 30 ans à revenir ! Allons-y là ! Tout de suite, le premier épisode de Goldorak ! Juste 50 ans, Goldorak a bouleversé dans les années 70 ! Les codes du dessin animé ! Oui ! Il dépend la Terre ! On est fin des années 70 ! En plus, Goldorak, on le rappelle, c'est l'un des premiers mangas, d'un des premiers animés qui arrive à la télé française ! Avec, en plus, l'arrivée aussi de Dorothée ! Donc il y a toute cette espèce de méfiance et de fascination ! Mais voilà, pour revenir à la base, Goldorak, rien que la façon dont c'est découpé, dont c'est animé, dont c'est storyboardé, ça met une claque absolument à tout ce qu'on a vu, tout ce qui existe, les Shadok, les machins, Bonne nuit les petits ! On est vraiment dans l'addiction aux animés, alors qu'on ne sait même pas que c'est un genre, on ne sait même pas que c'est une école, c'est une grammaire de la narration ! Et en fait, les gamins se prennent ça dans la gueule ! Nature peinture ! Et en fait, on s'en est toujours parmi en France ! Parce que maintenant, on est les plus gros consommateurs de manga après le Japon ! Ce qui est certain, c'est que Goldorak a été un acte fondateur, un moment où effectivement la France a plongé dans la Japanimation, sans forcément le vouloir ni le savoir ! Il faut vraiment imaginer que Goldorak, à certaines heures, pouvait taper les 60-70% d'Odimat ! Des scores qui sont complètement fous aujourd'hui ! Qui sont impossibles aujourd'hui ! Et au-delà de ça, Goldorak a aussi été aidé probablement par la météo ! Parce que l'été 78, ça a été un des étés les plus pluvieux de la décennie ! Et normalement, ce n'est pas au mois de juillet et au mois d'août que tu vas lancer une nouvelle série qui va cartonner ! C'est plutôt des redifs ! Pour Antenne 2, c'était probablement un moyen de s'en débarrasser ! Ce n'était pas la direction de l'époque qui avait choisi ce dessin animé-là ! Ils voulaient probablement le diffuser en scred l'été pour être tranquille à la rentrée ! Pas de bol ! Ils ne pourront même pas diffuser Albator comme c'était prévu ! Ils vont garder Goldorak à l'antenne quasiment jusqu'à Noël ! Parce qu'en fait, on aurait pu avoir Albator encore plus tôt que prévu ! Enfin, qu'on l'a eu ! Mais en fait, Goldorak cartonne tellement que... Impossible de le retirer ! Et puis, on va avoir la concurrence qui va s'y mettre avec TF1, qui va lancer Captain Flamme ! D'un coup, au mois de juillet, on a relativement peu d'animés japonais en France ! Et au mois de septembre, tout le monde s'y est mis ! Les enfants parlent couramment japonais ! C'est vraiment une plongée complètement folle ! Et on est en plus dans cette France post-Star Wars, avec des lasers, des vaisseaux spatiaux et tout, donc tout le monde rêve d'espace ! Il y a la musique Star Wars disco, quand tu vas en boîte de nuit et tout le bordel ! Donc, c'est vraiment la tête dans les étoiles ! Du coup, on comprend cette espèce d'aura qu'il y a autour de Goldo ! Parce qu'aller au cinéma, tu ne peux pas y aller tous les jours ! Les jouets, ils sont hyper en retard, etc. Par contre, une saloperie de robot géant qui tire des Astero-H ! Que tu peux suivre tous les jours à la télé ! Qui est gratuit, qui arrive à la télé, le matin, pour toi ! En dessin animé, je ne me représente pas la claque que ça ! Ça a été vraiment un bon moment ! Goldorak arrive pile poil au bon moment ! Il pleut, les enfants sont devant la télé ! Il arrive aussi pour la première d'une émission qui va faire date, animée par une certaine Dorothée ! Il s'agit évidemment de Récréa 2 ! Et 45 ans plus tard, il suffit de sortir dans la rue et demander à peu près à n'importe qui s'il connaît Goldorak, quel que soit son âge, il y a quand même une grande chance qu'il te réponde oui ! Effectivement ! Récréa 2 avec Cabu, d'ailleurs aussi, qu'on salue ! Et paix à son âme ! Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est de se dire qu'il y a toute cette espèce de révolution culturelle qui arrive ! Et ce n'est pas fait exprès que ce soit avec de la Japanim ! Mais pourtant, ça arrive avec de la Japanim ! Et en fait, on est encore les deux pieds dedans avec, aujourd'hui, tous les acteurs qu'on connaît, comme Crunchyroll, Netflix... 50 ans ? Ça veut dire qu'à moins d'être bien plus qu'à l'âge de la retraite, tu n'as aucune excuse pour ne pas connaître ou kiffer Goldorak ! Et comment ça se fait qu'après 50 ans, justement, Goldorak soit un souvenir aussi précieux pour les Français ? En tout cas, Goldorak, il a beaucoup évolué en 10-15 ans parce que, pour moi, il s'est transformé ! C'est-à-dire que c'est aussi un animé, mais c'est devenu aussi une icône de la culture populaire ! Je ne peux pas encore savoir s'il sera transgénérationnel, ça, évidemment, je ne sais pas ! En tout cas, à travers mes enfants, j'ai essayé de passer le message ! Et oui, le temps passe ! Et il passe vite d'ailleurs ! Mais est-ce que Goldorak sera un jour passé de mode ? Alors non, je ne pense pas qu'il sera démodé, ça va devenir un classique ! Mickey ne se démode jamais, tu vois ! Et en fait, Goldorak, moi, ce que je trouve dingue, c'est que je l'ai pu constater dans les TikTok que j'ai fait sur ma chaîne, j'ai un public qui est relativement jeune sur TikTok par rapport à YouTube, et les commentaires que j'ai sont super ! On a vraiment des commentaires de gens super jeunes qui disent « Ben ouais, Goldorak, c'est le truc que mon père m'a fait découvrir, il adore ça et du coup ça m'a permis aussi de voir des trucs un peu plus vintage ! » Et je pense que maintenant, le Goldorak, il est figure emblématique pour toutes les générations ! Il est rare qu'un jouet, ou plutôt un héros, soit aussi précieux à nos yeux ! Et là, on ne parle plus vraiment d'un Toys, mais presque d'un membre de la famille ! Oh, ça c'est de l'art ! Je vais me payer une petite branlette ! C'est bien sûr que c'est important ! Il y a beaucoup de gens qui adorent. Il y a beaucoup d'animes, d'autres cartes, et il y a aussi une grande culture ! Je vois, ça explique pourquoi le robot ne semble pas près de rouiller de si tôt ! Mais justement, puisqu'on est au pays des robots géants ! Que pense le public japonais de ce nouveau Jumbo Goldorak ? C'est superbe ça ! Ils ont même mis l'intérieur ! J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à lire le produit, c'est-à-dire que beaucoup m'avaient dit « Ah, mais comment tu as réussi à faire ce design-là ? » Parce que ça nous rappelle vraiment notre Goldorak d'enfance ! Et en général, non, évidemment, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu Jumbo ! Et pour la petite histoire, on a eu un Japonais, 72 ans, qui est venu acheter son Jumbo ! C'était assez rigolo parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il l'achetait pour lui ! Je crois qu'il l'avait acheté pour son fils ou quelqu'un d'autre ! Mais non, et je trouve ça génial qu'à 72 ans, on puisse se payer un jouet comme ça ! Et j'ai trouvé ça super cool ! C'est un grand projet de vie depuis 72 ans de lutter des jouets ! Et puis il l'a acheté comme ça sur un coup de tête ! Tu ressembles à un Bouddha miniature, avec les poils en trop ! Et je vais pas vous mentir, je suis un peu chauvin, mais c'est une vraie fierté de voir enfin un Goldorak français, ici, au Japon, et en plus au Wonder Festival ! Bonjour à tous ! Je suis Ron Burgundy ! Je suis Ron Burgundy ! Je suis Ron Burgundy ! Je suis venu de venir en private, mais je suis venu en un petit pas. C'est un peu impressionnant, mais je me suis venu en un nouveau jeu. Je suis venu en un nouveau jeu pour enlever ça. C'est mon jeu en ce qui nous a mis en auparavant. Je suis venu en un jeu pour l'art soft, et je suis venu en un jeu pour la fin. Je me suis venu en un jeu pour tout le monde. mais aussi j'ai beaucoup aimé le Jumbo Glendizer à l'intérieur de l'objet du Jumbo Glendizer. Donc, on a fait le prototype au Wonder Festival. Quand on fait un prototype, on n'a pas pensé de l'intégralité de la conception encore. Le gros défi sur ce jumbo-là, c'était de faire le buste. Dans le buste, on a toute la partie électronique qui va alimenter la tête et la lumière des yeux. On a aussi un système de fixation parce qu'en fait, pour ne pas avoir aucun cache-pile, parce que je ne voulais pas qu'on voit les cache-piles, en fait, on a un bouton clip et il se déboite en plusieurs parties. Et on a en plus les astéro-hages qui passent dedans, dans tout ce mécanisme-là, plus on a dû laisser de la place pour insérer le plastron. Et pour couronner le tout, il faut créer des structures à l'intérieur pour que ce soit suffisamment solide et pas que ça casse facilement, parce que c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé, qu'il soit vraiment solide. Donc ça, en fait, ça nous a pris un temps complètement incroyable de le réaliser. Donc on a dû jouer avec notre robot pour pouvoir le concevoir au mieux. Et après, on a réalisé nos moules d'injection. Donc on a réalisé énormément de moules d'injection. Quand je dis énormément, je crois que c'est la plus grosse figurine sur laquelle je n'ai jamais investi dans ma vie. Pourtant, j'ai fait Pokémon, on a fait du Benten et tout. Mais là, c'est le plus gros investissement que j'ai jamais fait. Le set de moules est incroyable. On est au-dessus des 5 tonnes. Donc j'étais avec Romain. On vient de Hong Kong avec Romain et j'étais avec Romain. On a vu les moules. J'ai même essayé de ramener un morceau de moules avec moi. Mais en fait, on n'a même pas réussi à déplacer un pote du moule. Donc un pote, c'est une partie du moule. Et donc après, les moules, ils sont mis dans un gros bloc. Donc dans le moule, les potes sont mis en gros bloc. Puis après, on fait des essais, on injecte. On fait nos assemblages. On regarde si tout fit parfaitement. Évidemment, ça ne marche pas du premier coup. Pour le jumbo, en plus, ça a été plus complexe. Parce qu'il y a les tiroirs, les racks, les trucs. Donc on avait plein de choses à l'intérieur. Je ne voulais pas de fragilité sur les jambes. Donc comme tout à l'heure disait Romain, on a fait quelques tests. On en a été plusieurs parce que je ne voulais pas que ça s'arrache. Parce que c'est une figurine de collection. Mais je maintiens que ça peut aller dans les mains d'un enfant. Si on a envie de le laisser. Et puis aussi, je voulais que les missiles fonctionnent. Donc il faut qu'ils partent vraiment. Ça tire. Donc je voulais que ça tire. Donc voilà, tout correspond maintenant bien. Ça s'allume proprement. Donc voilà, là, j'en suis vraiment content. On a passé, je pense, beaucoup plus de temps qu'un produit normal à le développer. Mais parce que ce serait beaucoup plus technique. Et puis je voulais vraiment avoir une qualité complètement. Un truc haut de gamme. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est du temps qu'on va dépenser. Une fois que les investissements sont faits, c'est tout aussi cher de faire un moule d'une pièce moche que d'une pièce belle. C'est vrai que ça change par rapport à la fois où on a eu le prototype et qui nous avait en plus accompagné au Japon. Donc je commençais à bien le connaître. Et donc là, maintenant, de le voir, en fait, avec sa physicalité de jouet. Parce qu'avant, c'était un truc genre sacré. On ne pouvait pas vraiment le toucher. Voilà, on ne pouvait pas le toucher. On peut l'attraper. Voilà, genre s'il tombe, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave. Là, maintenant, quel est ton ressenti sur maintenant que tu le vois, maintenant que tu le déballes, maintenant que tu l'as shippé ici, justement. Et tu as peut-être l'appréhension aussi de comment le public, les gens vont le déballer. Est-ce que là, tu es confiant ? Comment tu te sens vis-à-vis de ce projet ? Je suis confiant, c'est un petit peu différent de ce que le projet. Maintenant, il est sold out, complètement sold out. Oui, déjà, c'est sûr. De notre côté, en tout cas, les pièces sont parties. On a un petit peu changé des choses. C'est que pour des raisons de projet, en fait, il n'est plus limité à 3 000 pièces. OK. On a limité à 1 978 pièces. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé sold out du jour au lendemain. Ah, OK. Donc, l'année de sortie du Goldo. Parf. Alors, il est encore plus rare qu'avant. Collector, oui. Mais du coup, il y a 1 970 pièces et c'est réparti entre la version collector et la version normale. Donc, il n'y a pas beaucoup des deux versions. Mais on se retrouve vraiment avec une petite exception. Au niveau de la qualité du robot, moi, j'en suis hyper content. Et puis, ben non, j'en suis assez fier. T'as hâte que les gens... J'ai hâte que les gens l'aient. J'ai hâte de voir les reviews. Et puis, ben non, enfin, derrière, là, de toute façon, on a mis tout notre amour dans ce jouet-là. Je veux que vous retrouviez quelqu'un pour moi. Un samouraï qui sent le tournesol. Ouais, ben je pense que c'est clair. Qu'il soit en fer ou en plastique, peu importe, il semblerait bien que le prince Actarus n'ait pas fini de nous faire voyager dans les étoiles. Et surtout, de nous faire rêver. Bonsoir à tous. Je suis Ron Burgundy. Oh, putain ! Entrez dans la face phénomène de guerre. Eh oui, ma baguette magique aussi, il faut qu'on laisse couler. Et si les morts étant comme les oeufs sont mûres, je vais vous payer, petit brûle. Je suis l'homme qui a découvert le fil de fer et bâti la Tour Eiffel avec ses bras robustes. Voilà quel genre d'homme je suis. 10 dollars pour une putain d'aspirine ! C'est même pas remboursé. Léon, on essaie de travailler ici. Ok !